Salut Pierre-Arnaud, j'espère que tu vas bien. Je fais appel à toi en tant que manager diversité et inclusion chez plateforme.sh et en tant que consultant. Je voulais savoir si tu pouvais me raconter justement la dernière action que tu as mises en place pour favoriser la diversité et l'inclusion. Alors effectivement il y a plusieurs façons de faire pour ce qui est de recruter par exemple des femmes en fait quand on commence par le début il faut partir en un constat alors moi chez plateforme.sh je suis en scale up aujourd'hui en fait il y a finalement assez peu de femmes dans la tech il faut savoir que les femmes ça représente environ 28% des salariés dans le numérique et 16% dans la tech donc si une entreprise en recrute bien malheureusement les autres on en un peu moins on peut peut-être parler de deux expériences que j'ai eu récemment avec deux types de clients assez similaires les premiers ainsi que le deuxième était environ une quinzaine de personnes uniquement masculines ce qui était assez drôle c'était l'imagerie qui était très vélo moustache en co et en fait ils sont venus vers moi en me disant qu'ils n'arrivaient pas à recruter deux femmes ça faisait un peu presque un an que ça durait et ils avaient une problématique vis-à-vis de ça ils voulaient savoir comment changer. D'accord du coup comment tu as fait comment tu les as accompagnés qu'est-ce que tu leur as proposé pour pour répondre à leurs problématiques alors c'était assez intéressant en fait les premiers finalement ce que je leur ai dit c'est qu'il fallait en fait avoir une posture assez humble et chercher à se poser les bonnes questions c'est à dire aller voir directement les femmes de leur entourage des collègues de promo des personnes qui connaissent qui sont dans d'autres boîtes etc pour leur demander leur avis et faire une d'avoir une communication finalement assez simple qui demande aux personnes qu'est ce qu'ils vont mieux faire pour pour leur parler et surtout ne pas hésiter à se dire c'est peut-être l'autre qui l'a raison ou en tout cas être bienveillant transparent et dire tout simplement qu'ils ne savent pas faire alors ce qui a été assez intéressant avec eux c'est que six à huit mois après en fait ils ont fini par faire une annonce qui disait en substance écoutez on sait pas faire on a vraiment envie d'avoir des femmes et de les intégrer et de faire un bon ordre de dire mais en fait on on est nul on sait pas donc aidez nous venez et on fera le mode de votre mieux on vous écoutera ce qui a été hyper intéressant c'est qu'en fait effectivement les candidatures féminines sont arrivées dès lors qu'ils ont changé de posture ça en a fait aussi beaucoup rire certaines et quelques temps après ils ont commencé à en avoir une deux jusqu'à arriver à un tiers assez facilement qui elle même se sont impliqués dans les entretiens pour recrucher leurs prochaines collègues bien sûr il ya des changements d'imagerie etc mais ça a été assez intéressant puisque le fait de dire qu'ils ne savaient pas c'était quelque chose qui n'était jamais vu dans le secteur ils ont été très humbles et ça a fait beaucoup rire tout le monde et surtout ça ça a très très bien fonctionné au final donc non partant de rien ils ont fini par réussir en ayant la bonne attitude top donc ça c'est pour une des entreprises est ce que tu peux me dire ce qui s'est passé avec l'autre oui bien sûr alors ce qui est assez amusant c'est que finalement la situation était relativement similaire en revanche bien qu'ils avaient compris une petite technicité supérieure pour les annonces ils ont fait l'inverse des conseils c'est à dire que c'était parti du bon pied et au final sur un an en fait ils n'ont pas forcément revu leur usage des pronoms ils ont gardé leur imagerie et leur inside joke private joke très très masculine ça marchait mais n'est pas suffisamment ils ont continué à utiliser un langage biaisé des démos du type ninja rockstar gourou etc ce qui est ce qui était très vraiment bien il ya quatre cinq ans c'est pas forcément concis dans les prérequis du job donc ça pouvait être un peu anxiogène avec beaucoup de staff nice to have etc et en fait le malheur a voulu qu'ils avaient oublié le conseil qui était que ben en fait tu as pas mal d'hommes qui postulent lorsqu'ils ont 60 70% des capacités du job en disant ben j'y vais c'est bon pour ma carrière là où tu vas voir des femmes qui pour pas être en situation d'imposture vont vouloir cocher à 90 95 100% voire plus donc ils sont coupés d'une partie du marché et puis il n'y a pas forcément eu de phrase ajoutée sur le fait d'être prête à avoir quelqu'un même en cas de potentiel si tous les cas n'étaient pas cochés et quand tu regardes au niveau de la construction des annonces finalement ils n'ont pas non plus utilisé des outils comme textil ou ou gender decoder qui te permettent de vérifier que tes phrases et ton art clic reste inclusif finalement le bilan des courses malheureusement étant bien qu'il est parti avec un léger avantage au final un an après ils étaient toujours à une quinzaine d'hommes zéro femmes et les femmes ne souhaitant absolument pas rejoindre l'entreprise est ce que toi tu aurais un petit conseil à donner à ceux qui débutent et qui veulent recruter plus de femmes dans la tech oui alors bien sûr il ya plusieurs choses qu'on peut faire alors côté job board par exemple il faut faire viser avoir un budget assez conséquent faire un peu de linkedin un petit dit peut-être même un peu de glace d'or ou d'angelis pour les start up tech pour tout ce qui est job board tech donc c'est ce qu'on disait pour angelis et angel.co on peut regarder remote tech jobs we work remotely remote.com remote.io et puis pour les femmes plus spécifiquement soit on peut fonctionner par par activité par exemple devops job board on peut faire she can code on peut faire remote women.com your tech ladies et bien sûr en france il ya un super acteur qui s'appelle 15 tech qui coach les femmes et qui qui s'assure que les dix mille personnes présentes sur la plateforme soit de grande qualité donc il ya tout un tas de choses mon conseil de pratique ça va être vraiment de de se dire que en fait il faut aller discuter avec des femmes savoir ce qui les rassure s'il les inquiète ce qu'elles aimeraient voir et ça permettra de faire au mieux trop bien super clair merci beaucoup et puis à bientôt